Les balles de PET, constituées de bouteilles prêtriées, sont débarrassées de leur fil de maintien et se retrouvent ensuite sur un tapis convoyeur. C'est à ce stade que sont retirées les minuscules impuretés métalliques qui ont échappé au tri. Ensuite, les étiquettes sont décollées. Cela se passe sous l'action d'un gigantesque aspirateur qui permet d'enlever aussi d'autres salissures. Vient alors le broyeur, qui broie les bouteilles en minuscules morceaux, dits paillettes. Après un lavage chimique, les paillettes tombent dans un bassin d'eau. C'est à ce niveau seulement que les bouchons sont séparés des bouteilles. Les bouchons, qui sont constitués d'un autre plastique, dit PE, surnagent, alors que le PET, qui est plus lourd que l'eau, coule. Après un rinçage supplémentaire suivi d'un séchage, le lavage est achevé. Si les paillettes ont désormais un degré de pureté suffisant pour des produits non destinés à l'industrie alimentaire, elles ne conviennent cependant pas pour de nouvelles bouteilles à boissons. C'est pourquoi chaque paillette PET doit être contrôlée pour en détecter les toutes dernières substances étrangères. C'est alors seulement que les paillettes en PET sont pures à pratiquement 100%. Le moment est venu de les fondre pour en faire des granulats. Lorsque les granulats se cristallisent, on arrive encore à les débarrasser de certaines impuretés. Le procédé de phase solide, qui dure plusieurs heures, a pour effet d'éliminer par évaporation les ultimes substances indésirables. On arrive ainsi à optimiser au maximum la pureté et la qualité et à opérer un ajustement très fin des propriétés du matériau de recyclage. C'est à ce stade seulement que le PET de recyclage répond aux prescriptions très strictes de l'Office fédéral de la sécurité alimentaire. Le granulat chemine vers un nouveau système d'où sortent ce que l'on appelle les préformes. Pour obtenir ces préformes, il faut fondre le granulat selon la couleur et la taille recherchées pour les bouteilles. Les préformes sont nettement plus petites que les bouteilles en PET proprement dites. Cela permet de réduire les coûts et l'impact écologique de leur transport avant leur dernière transformation. Après le moulage par injection, les préformes sont emballées dans des conteneurs et entreposées en attendant leur livraison aux fabricants de boissons.